bonjour les amis alors aujourd'hui où est ce qu'on est on est à côté d'un château d'eau qui s'appelle culminaux et on va aller le visiter et on va aller voir tout en haut la vue qu'on peut avoir il est géant bas à par rapport à toi oui il est très très géant on y va allez c'est parti alors voilà on est entré dans le château d'eau alors on est tout en bas et on voit plein de choses t'as vu c'est un énorme robinet un robinet géant et regarde il ya des petits boutons là alors qu'est ce que ça fait se laver les dents vas-y appuie sur se laver les dents mali n'attends regarde se laver les dents appui ça c'est toute l'eau que tu utilises quand tu te laves les dents tu vois ah oui ça se remplit ah oui ça c'est si tu te brosses les dents pendant deux minutes en laissant couler l'eau t'as vu toute l'eau qui coule eh ben dis donc tu vois là nous on est là au château le château d'eau en fait dedans il ya de l'eau potable qui est stockée c'est notre voiture ça c'est bien ça explique vraiment toi l'eau c'est la vie donc il ne faut pas la rafael il faut pas la gaspiller tu as raison on va monter dans l'ascenseur alors bah déjà tu vas monter sur tu vas appuyer sur le 1 ah non on peut pas le 1 ah non il y en a qui on regarde il y a des clés on peut monter que sur le 4 4 pour surveiller c'est au 18e siècle que l'expression château d'eau fait son entrée dans la langue française elle désigne alors les ouvrages de la famille du castellum hérité des rends mains passé maître dans l'adduction coucou harmonie sur la vue panoramique attention on est à 70 mètres de hauteur ah oui tu as vu cette vue on voit l'île dieu et là bas on voit l'île de noir moutier oh regarde on voit des petits moutons je crois que c'est des moutons attends tiens regarde dans l'appareil photo non c'est des vaches oui de loin on dirait des petits moutons mais en fait c'est des vaches des vaches blanches oui c'est magnifique cette vue en tout cas on a 70 mètres elle a dit la dame de l'ascenseur ah oui celui-là il est plus à ta taille quand même on voit des vieilles photos salut ça c'est quoi ah si tu sais c'est quoi c'est du patois vendéen je crois que papy il comprendrait mais nous on parle pas patois je vais essayer d'approcher je vais essayer d'avoir des vaches en regardant vers l'ouest vers le piocher le plus pleuve la chambre de notre dame vous voyez la mer tout à peu près à 3,5 kilomètres ah 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 alors qu'est-ce que ça vous fait d'être à 70 mètres de hauteur ? c'est bien et vous avez vu qu'on pouvait voir toutes les îles de Vendée d'ici on ne l'a pas encore vue tu vois là-bas il y a la mer et après on voit une île et ça c'est l'île Dieu et par l'autre côté là-bas on voit l'île de Noirmoutier et là-bas il n'y a plus la mer après on voit encore de la Vendée en fait en tout cas les copains si vous venez en Vendée vous pouvez passer par ici pour voir la vue c'est vraiment magnifique si vous avez aimé mettez des votes abonnez-vous au revoir c'est un recréable 4 c'est un recréable 5 c'est un recréable 5 c'est un recréable 5 c'est un recréable 5